Y a-t-il quelqu'un pour sauver Elisabeth Borne ? Parce qu'à ce stade, je ne sais pas si elle sera encore Premier ministre lundi ou dans quinze jours. Parce qu'elle nous en a sorti une aujourd'hui absolument exceptionnelle. Après, peut-être que tout le monde s'en fout, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il vaut mieux pour elle ou pas qu'elle soit encore Premier ministre lundi, et pour nous non plus, au point où on en est. Elle nous a quand même sorti ce matin que non, l'État ne touche pas d'argent, des taxes sur l'essence. Elle a balancé ça en réunion publique, et alors celle-là, elle est magnifique, parce qu'elle est à tiroir. C'est-à-dire qu'à première vue, on pourrait presque comprendre comment son truc sort, et on pourrait presque voir le truc. Mais en vrai, il y a là, je suis sûr, un acte manqué, parce que la vérité, la vérité c'est que l'État touche de l'argent qu'il ne devrait pas toucher sur ses taxes. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Et je vais vous expliquer ça. Et aussi, je vais vous expliquer les trois raisons et demie qui justifient la hausse des prix à la pompe. Et ce n'est pas du tout si évident que ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on lit dans les journaux, et ça vaut le coup qu'on s'arrête dessus. Ça vaut le coup qu'on décortique un peu les prix. Vous allez voir, on va apprendre plein de trucs beaucoup plus généraux sur notre économie et sur la situation dans laquelle on est, et la situation vers laquelle on va. Ça, je peux déjà vous le dire, on va vers des pénuries avec les manières de faire comme aujourd'hui. Bref, accrochez-vous, accrochez les ceintures, mettez des petits pouces, commentez surtout, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'approfondir. Si j'ai raté un truc, si j'ai glissé une erreur, ça arrive. Surtout, n'hésitez pas à commenter tout ça, si possible dans la joie et la bonne humeur. Merci les pompiers. Et nous, on va y aller. Déjà, la première chose que je trouve très intéressante, c'est que je connaissais, quand j'étais étudiant et que je faisais beaucoup de théâtre, un régisseur qui avait une sentence absolument extraordinaire, qui était qu'il disait les Français, tant qu'ils ont du pinard et de l'essence, tout va bien. En revanche, si vous touchez leur pinard ou si vous touchez leur essence, il n'y a plus qu'il va. Et j'avais 20 piges quand ils me racontaient ça et je me disais, il est quand même bizarre ce régisseur. Il avait tellement raison. Parce que là, on est en train de toucher à l'essence, ça nous a donné les gilets jaunes. Et là, il n'est pas du tout impossible que ça nous donne des gilets jaunes, et qu'il y a des gilets jaunes passés rouges et passés écarlates, parce que la situation, ce n'est pas les chèques de 18 centimes qui vont aider la situation à s'améliorer, qui vont régler les problèmes de fond. Donc, ouais, il se vaut le coup de se préparer un peu, parce que là, c'est l'été, ça va encore, mais l'hiver risque d'être dur et la rentrée risque d'être dure. Je peux même vous dire qu'il y a des exercices qui ont été faits justement pour préparer des pénuries. Ça ne veut pas dire que pénurie, il y aura. En revanche, vous conjuguez ça avec les politiques actuelles qui sont des politiques de pénurie, il faut se préparer des pénuries. Et ça, c'est peut-être le plus grand enseignement de cette vidéo, avant toutes les explications un peu pour comprendre dans le guernet. Préparez-vous à des pénuries d'énergie, d'essence en particulier. Réfléchissez-y pour votre chauffage. À quoi est-ce que vous êtes chauffé ? Est-ce que ça vaut le coup, là, cet été, avant le prochain hiver, éventuellement, d'accélérer un peu un changement d'énergie ? En tout cas, ça vaut vraiment un coup de prendre du temps là-dessus. Revenons à notre prix du litre d'essence. Et donc, Elisabeth Borne qui vous explique que non, non, l'État ne touche pas d'argent sur les taxes sur l'essence. Alors, la première chose, c'est qu'il faut comprendre que, à première vue, OK, il ne faut pas exagérer, elle est en réunion publique, en pleine dernière ligne droite pour les législatives. On lui pose une question sur la hausse des prix de l'essence, pour lui demander si l'État n'est pas en train de se goinfrer à cause de la hausse des prix de l'essence. Elle vous répond non, l'État ne touche pas d'argent. Et donc, on est à l'oral, je suis sûr que dans la salle, personne ne s'est dit « Qu'est-ce qu'elle vient de sortir ? Elle est ma boule ou quoi ? » Et dans ce sens-là, c'est-à-dire que si on prend dans le contexte de ce qu'elle voulait dire, qui était « L'État ne touche pas davantage d'argent, de taxes, à cause des prix de l'essence », elle a raison. Ça vaut le coup qu'on s'arrête deux minutes sur cette histoire de taxes sur l'essence, parce qu'on n'y pète rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous avez votre prix de l'essence brute, comme n'importe quel produit en France, vous allez lui appliquer une TVA. Une TVA à 20%. Cette TVA à 20%, bien évidemment, l'État touche davantage d'argent par litre vendu avec la hausse des prix, puisque comme le prix augmente, par exemple, 20% d'un prix qui augmente, forcément, ça augmente. Si on prend comme point de référence la médiane de 2019, on dit que les cours du pétrole ont à peu près été multipliés par deux, vous vous retrouvez en gros avec une TVA qui va être augmentée de 10-12 centimes par litre. Bon, ces 10-12 centimes par litre de recettes en plus par l'État, bien évidemment, sont plus que compensées par les 18 centimes d'aide à la pompe. Alors, bien évidemment, le jour où ils enlèvent cette aide, ils la reprennent dans leur poche. Mais bon, jusqu'à présent, effectivement, sur cette TVA, l'État ne touche pas davantage d'argent, il aurait même tendance à en perdre. Alors, je n'irai pas pour autant jusqu'à pleurer, parce que je les connais à Bercy, je pense, et les gars sont très forts pour ça, ils savent très très bien que des prix qui augmentent trop fort, derrière, ça fait quoi ? Ça fait des baisses de consommation, et qu'ils ont dû faire des petits calculs de coin de table, comme ils savent très bien faire, pour s'assurer un maximum de recettes fiscales pour eux, et qu'ils ont dû se dire, si moi, je soutiens la consommation en baissant cette taxe-là, je vais quand même avoir plus de litres consommés qui font que je ne vais pas perdre tant que ça, et surtout, deuxièmement, je vais soutenir l'économie en général, et qu'à la fin, l'État s'en sort probablement gagnant aussi de cette baisse, d'un point de vue purement fiscal, sur le nombre d'euros qui rentrent dans les caisses à la fin de l'année. Ce n'est pas parce qu'ils ont baissé cette taxe-là en particulier qu'ils ne vont pas en ressortir gagnant, un, sur le volume, et de deux, vous êtes quand même sur l'énergie qui est le moteur fondamental de nos économies et sur les déplacements, donc il ne faut vraiment pas croire qu'ils vous font un cadeau sur ce coup-là. Donc, à mon avis, comme ils sont très forts, ils ont fait un truc pour être à l'équilibre, pour optimiser leurs recettes, pour ne pas perdre. Mais ça, ce n'est pas l'essentiel, c'est un tout petit truc. L'essentiel de la taxe sur votre litre d'essence, c'est ce qu'on appelle la TICPE, qui, elle, est un droit d'accise, c'est-à-dire que ce n'est pas une taxe qui est liée au montant comme la TVA, où on va vous taxer selon le prix qui est vendu, c'est un droit d'accise, c'est une taxe sur le litre vendu, comme vous avez sur les alcools, comme vous avez sur les cigarettes. Et ce droit d'accise, en moyenne, aujourd'hui, si vous rajoutez la TVA, parce qu'en plus d'avoir un droit d'accise, en plus d'avoir cette TICPE, vous avez en plus de ça une TVA sur cette TICPE, parce que c'est purement technique, ça leur permet, plutôt que d'avoir une TICPE plus élevée, ça leur permet de flécher de l'argent vers les comptes généraux de l'État, parce que, c'est un truc important, une taxe, ce n'est pas censé aller n'importe où, n'importe comment, c'est censé être utilisé en fonction de là où elle a été prélevée, on y reviendra. Mais bref, et ça, elle correspond en moyenne, parce que c'est une taxe qui est régionalisée, et qui n'est pas exactement la même pour l'essence et le diesel, en gros, ça correspond à 78 centimes. Et ces 78 centimes, ce qui est beaucoup, parce qu'aujourd'hui, sur un litre d'essence à 2 euros, c'est déjà énorme, mais alors, quand vous aviez un litre d'essence à 1,40 euros, c'était monstrueux. Mais cette taxe d'accise, encore une fois, ce droit d'accise, cette TICPE, ne change pas avec les prix. Donc, à première vue, on se dit, bon, elle a raison, Elisabeth Borne, il ne faut pas croire que l'État s'enrichit davantage de la hausse des cours. Mais, ce qu'on va voir, c'est que, il y a quand même, à mon avis, un acte manqué, pas possible, qui est que l'État ne devrait pas toucher d'argent du tout, de cette TICPE, en tout cas, pas comme ils le font aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la différence d'un impôt, une taxe est censée servir et servir l'environnement dans lequel elle est prélevée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand vous payez une taxe sur votre litre d'essence, a priori, cette taxe, elle va où ? Elle va aux collectivités locales pour l'entretien des routes et pour pouvoir aider à faire rouler ses voitures, justement. Ce qui est logique, ce qui est normal, sur de la sécurité routière, sur tout un tas de choses en lien avec la route. Or, qu'est-ce qui se passe ? C'est sur une TICPE qui, alors je ne sais plus à combien elle est depuis 2021-2020, en 2019, elle devait être à 37 milliards d'euros. C'est quand même beaucoup sur ces 37 milliards. L'État s'en récupère 17. Pourquoi ? Pour aller faire du désendettement. Et ça, ça pose un énorme problème, en fait, parce que, tout d'un coup, Elisabeth Borne, qui vous explique d'ailleurs qu'elle a un gros problème, parce qu'elle doit à la fois conserver le pouvoir d'achat des Français qui, sinon, vont faire la révolution, et de deux, faire une transition énergétique pour réussir à passer vers des énergies renouvelables, plus si, blablabla. Elle va vous faire passer au tout électrique, ce qui n'est pas forcément peut-être non plus renouvelable, mais bon, ça, le jour où on pourra s'entendre là-dessus, probablement que les poules auront des dents. En tout cas, on peut se mettre d'accord qu'il y a une transition énergétique à faire, que cette transition coûte de l'argent. Et elle vous dit, bah oui, mais du coup, j'ai une péréquation qui est difficile à faire, parce qu'il faut que j'arrive à équilibrer à la fois le consommateur qui n'a pas envie de payer trop cher, et l'environnement. C'est un petit peu comme si, en gros, on était presque méchant de vouloir absolument un litre d'essence pas trop cher, alors qu'il faut sauver les petits pingouins sur la banquise, quand même. Sauf qu'elle oublie le troisième larron. Le troisième larron, c'est l'État, qui se fait du désendettement sur notre dos. Et là, pour le coup, il n'y a aucune raison de le faire, parce que je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui n'a pas d'autre choix pour aller travailler que de prendre sa voiture devrait participer davantage au désendettement de la France. Enfin, pardon, désendettement. Pardon. En essayant de faire en sorte qu'on s'endette un peu moins vite, parce que ce n'est pas du désendettement, que quelqu'un qui vit en centre-ville et qui a la chance d'avoir en plus des transports en commun qui marchent ou qui ne marchent pas. Il n'y a aucune raison. C'est absolument... Ce n'est pas bien de faire ça. C'est-à-dire que vous faites payer des gens et pas d'autres de manière totalement arbitraire et que vous ne devez pas faire ça. Donc, non seulement vous ne pouvez pas faire ça, mais surtout, vous avez tout plein d'argent qui vient payer toutes les conneries passées et qui n'empêchent d'aller faire des investissements pour préparer l'avenir. Ah ! Ben oui ! Si on en parlait de ça, peut-être qu'on pourrait se dire « Ah, mais peut-être qu'il faut réformer l'État plutôt que de vouloir venir taper sur tous les gens qui trouvent que l'île d'essence est trop chère. » Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est un truc qui est important, ça. Parce que c'est quelque chose... Je me sens toujours très seul à toujours essayer de regarder quand on prend une taxe, où est-ce qu'elle va et à quoi elle sert. C'est-à-dire qu'on a tous l'impression que tout va dans un grand panier et qu'après, l'État en fait un peu ce qu'il veut. Ce qui est à peu près ce qu'il fait. Mais ce n'est pas ce qu'il est censé faire. Sur les impôts, oui, vous payez... Il y a tout un tas d'impôts que vous payez pour, justement, les frais généraux de l'État. Mais quand vous payez des taxes... C'est pour ça qu'il y a une différence entre le mot « taxe » et « impôts ». Vous payez une taxe sur l'essence. Cette taxe sur l'essence, elle est censée servir. Alors, bien sûr, vous avez une taxe carbone qui est incluse dans la TICPE, par exemple. Alors, vous pouvez trouver que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Mais celle-là, elle a un intérêt. C'est-à-dire qu'une voiture émet du carbone, donc on va prélever une petite taxe pour essayer de contrebalancer ses émissions de carbone. On va entretir nos routes. On va faire tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. La crise qu'on voit aujourd'hui, c'est une crise de l'État. C'est une petite chose qui est très importante. La deuxième chose qui est celle qui devrait nous exploser à la figure et qu'on voit un peu d'ailleurs ressortir sur les réseaux un peu, c'est que... Mais attendez, on a un litre d'essence qui est en train... Qui est en gros à 2,10€, 2,20€ sans la remise à la pompe. Je ne suis pas à 5 centimes près. Mais les cours du brut, ils sont à combien ? Alors, on oscille, on est à 125, 135, 140$. Pareil, je ne suis pas en train de faire du fin, je suis en train de faire des grosses masses. On est à des niveaux qui sont ceux du plateau auquel on était entre 2011 et 2014. Il ne me semble pas que le prix de l'essence était à plus de 2€ entre 2011 et 2014. On est bien en dessous des prix de 2008 quand on a eu le pic absolument extraordinaire où... Est-ce qu'on est monté à combien ? On est monté à 180$ le baril. On n'est jamais arrivé à un litre d'essence à 2,20€. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que la première raison pour laquelle on vous explique les prix de l'essence, on me dit « Ah ben, vous comprenez, c'est la guerre en Ukraine, ça fait augmenter les prix. » Ben non, en fait. Ça fait un tout petit peu augmenter les prix, mais pas tant que ça. En tout cas, on a déjà connu par le passé des prix du pétrole bien plus élevés que ceux qu'on a aujourd'hui sans avoir une essence qui s'envole à 2,10€, 2,20€. Donc, il ne faut pas nous la mettre à l'envers non plus. Ça participe un petit peu de cette hausse-là, mais ça ne fait pas l'ensemble. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est qu'entre 2014 et 2022, c'est-à-dire une échéance qui est très très courte en fait, on est devenu extrêmement fragile. On est devenu fragile, c'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus capable de supporter une hausse qui, encore une fois, était un plateau haut. Là, on a l'impression qu'on est en crise et qu'il faut se battre absolument contre l'inflation et contre ses prix. Il faut faire des chèques, il faut prendre des politiques, il faut agir. Donc ça, il y a un truc qui a changé. Et donc, si ce n'est pas le prix du Paris Le Brut, qu'est-ce que c'est ? Et bien là, c'est là où je pense qu'on ne le dit pas assez. C'est qu'il y a un truc qui a changé fondamentalement entre 2010-2011 et aujourd'hui, de manière graduelle, c'est que l'euro s'est effondré. Entre 2008 et 2022, l'euro a perdu 50% de sa valeur par rapport au dollar. 50% ! Sur des monnaies aussi énormes que l'euro et le dollar, c'est massif. Et en fait, plus encore que les hausses de taxes d'avant Elisabeth Borne, la première chose qui explique que le litre d'essence aujourd'hui est insupportable, c'est l'effondrement de l'euro. Et ça, c'est important parce que les couillons comme moi qui vous expliquent à longueur de temps que la BCE fait n'importe quoi, que ça nous coûte une blinde, qu'ils sont en train de nous détruire, eh bien là, on en a un exemple parfait. Parce que, bien évidemment, on vous dit « Ah, mais oui, mais l'euro fort, c'est pas bien non plus parce qu'on peut pas exporter, parce que ça a plein d'inconvénients. » Oui, d'accord, je suis bien d'accord. Sauf que, là, maintenant, on a un euro qui est faible et on n'a jamais autant creusé notre balance commerciale, notre déficit commercial. Donc, là, il y a un moment, on est en train d'avoir le pire des deux mondes. On n'a pas les bénéfices d'un euro fort, on n'a pas les avantages d'un euro faible parce qu'on n'exporte pas plus autant. Pourquoi on n'exporte pas plus autant ? Parce qu'on a détruit notre économie. C'est ce qu'on est en train de se rendre compte. C'est-à-dire que, là, on devrait avoir un avantage. Et pourquoi on n'a pas d'avantage, en fait ? Parce qu'on n'a plus rien à vendre, en fait. J'exagère quand je dis plus rien. On est sur des ratios. Il y a quand même une économie qui roule. Mais ces choses comptent. Bref. Et ça, c'est un truc. Aujourd'hui, vous avez des banquiers non-élus, Mario Draghi, Christine Lagarde, qui sont responsables de cette grande fragilité qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas supporter un truc qu'on pouvait encore supporter il y a cinq ans. Et rassurez-vous, ce n'est pas un truc passager. Pour le moment, il n'y a strictement rien qui indique que l'euro remonte à des niveaux importants bientôt. Il va remonter. On arrive à un point bas et il ne va pas tarder à remonter un peu. Donc, ce n'est pas forcément maintenant qu'il faut vendre de l'euro. Généralement, je vous dis sur l'investisseur sans costume, les moments, parce qu'il y a un cycle absolument extraordinaire qui marche depuis le 2008 de l'euro où vous savez, parce que ça fait une sinusoïde, tout ça, et quand vous achetez en bas de sinusoïde, ça marche très bien. Vous vendez en haut de sinusoïde, c'est parfait. Bref. Donc ça, c'est quelque chose, ça vaut le coup de le dire, c'est que ça vaut le coup de s'intéresser à nos politiques monétaires. C'est un truc, je traite ça tout le temps sur investisseurs sans costume. Pardon, je ne me suis pas présenté dans cette vidéo. Je m'appelle Guy de Lafortelle, je rédige ce service d'information économique et financière qui s'appelle l'investisseur sans costume, où je traite énormément de politiques monétaires et où là, on a donc cet exemple précis. Et enfin, donc ça, c'est deuxième raison, donc on a la hausse des prix du brut, deuxième raison, la baisse de l'euro, très importante, troisième raison, on a effectivement les hausses de taxes. Bien évidemment, les hausses de taxes n'ont pas changé, marginalement, entre 2019 et aujourd'hui. Mais en 2015, on a énormément augmenté notre TICPE. Et par exemple, par rapport à 2008, on a 25 centimes de TICPE en plus. C'est beaucoup. On a augmenté notre TICPE à peu près de 50% avec notre taxe carbone. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Et c'est là où il faut reboucler, pardon encore pour les pompiers, je ne sais pas ce qui se passe, c'est là encore où il faut reboucler avec ce que je vous disais qui était qu'on a détourné cette taxe-là. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc que généralement les gens ne voient pas. C'est qu'en 2014-2015, pardon, je vais laisser passer les pompiers. En 2014-2015, les cours du pétrole se sont effondrés. Et ils se sont effondrés pour une raison très simple, c'est bien de l'avoir en tête, c'est que les Américains sont arrivés à la pleine production de leur gaz et de leur pétrole de schiste. Et que ça, ça a balancé énormément de pétrole sur le marché, et forcément, ça a tiré les prix à la baisse. Quand je dis énormément, c'est-à-dire que les Américains, pour la première fois depuis 1970 ou 71, sont redevenus exportateurs nets de pétrole. Un truc qu'on pensait que ça n'arriverait plus jamais. Donc c'est absolument massif, ça. Pourquoi est-ce qu'on a eu un pétrole pas cher de 2015 à 2021, à peu près ? C'est parce que les Ricains ont pompé du gaz de schiste et du pétrole de schiste comme des maboules. Un truc hyper polluant, on est tous d'accord là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On a augmenté les taxes. Bon, pourquoi pas ? On peut se dire, on augmente les taxes parce qu'on a une transition à faire. Et donc, plutôt que de devenir hyper dépendant au gaz et au pétrole de schiste, on va prendre cet argent pour justement faire la transition. Sauf que non. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis cet argent-là dans les comptes de l'État pour soutenir la dette. Alors, ils disent des endettements. En vrai, ce n'est pas du désendettement, c'est juste de la soutenabilité de dette. Donc, il y a un moment, si vous voulez pouvoir refaire tout ça, il faut régler le problème à la racine. Et le problème à la racine, c'est qu'il faut apurer les comptes. Ça fait mal. Ça veut dire qu'il faut mettre tout le monde en faillite. Ça veut dire qu'il faut un moment faire. Mais on ne peut pas s'en sortir autrement parce que là, vous avez un truc qui devrait marcher. On vous dit, vous avez un prix de l'essence qui baisse de manière polluante, en soi, à cause des pétroles de schiste. Vous pouvez en profiter pour aller surtaxer pour pouvoir faire cette transition. Vous ne le faites pas. Et forcément, là, vous arrivez en 2022, vous avez la double peine. C'est exactement le problème dans lequel on est. Et c'est pour ça, quand Elisabeth Borne vous dit que l'État ne gagne pas d'argent sur les taxes sur l'essence, en fait, c'est pire qu'un mensonge qu'elle vous dit. C'est que l'État ne devrait pas se désendetter avec cet argent-là. L'État devrait s'occuper de faire la transition énergétique. L'État devrait s'occuper d'entretenir ses routes. L'État devrait s'occuper de toutes ces choses-là. Il ne le fait pas. Et c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à équilibrer l'équation. C'est très important, ça. Et enfin, je vous avais dit trois raisons et demie. Eh bien, trois raisons et demie. La petite raison, c'est que dans les prix de l'essence, donc dans le prix de l'essence, ça c'est... Pardon, je fais juste une toute petite parenthèse encore. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop trop longue. C'est foutu. C'est qu'on vous dit toujours dans les prix de l'essence, vous avez à peu près 50 à 60% du prix de l'essence qui est en taxe. Ça, ça s'appelle une forfaiture. En vrai, quand vous dites vous avez à peu près 50 à 60% de votre litre d'essence qui correspond aux taxes, ça veut dire que vous avez une taxe entre 100 et 150% sur le prix brut. Ah ouais, quand vous dites comme ça, tout d'un coup, ça devient presque du racket et c'est pas du tout acceptable et ça ne plaît pas du tout. Et pourquoi ? Bien évidemment, c'est peut-être la différence entre... C'est peut-être une différence avec la guerre civile, un truc comme ça. Et ça, c'est quelque chose... Donc, petit détail que j'aime dire parce que c'est vraiment... Vous dites la même chose mais psychologiquement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous disiez ah ben non, la TVA n'est pas à 20%, mais vous avez 17,6% ou 16, moi je ne sais plus, 16 ou 17% du prix qui correspond à la TVA. C'est pareil, si vous voulez. Les deux sont vrais, sauf que psychologiquement, on ne le prend pas du tout de la même manière. Mais bref, donc vous avez, si vous décomposez le prix, effectivement, si vous prenez le brut, donc vous avez... Une fois que vous avez enlevé vos 100, 150% de taxes, alors je dis 100, 150% parce qu'aujourd'hui que les prix sont hauts, c'est 100%, mais en 2019, quand les prix étaient bas, comme c'est essentiellement des droits sur le litre, ça fait beaucoup plus en pourcentage. Et sur les 40% de la composition du prix qui reste, vous avez 25%, environ un quart sur le prix du brut et 15% pour le raffinage et la distribution. Et ces 15% ont énormément augmenté depuis 10 ans également. Et ça, je n'ai pas tellement envie de plonger dedans parce qu'il y a deux explications à ça. une première qui est le coût environnemental de... Parce que bien évidemment, comme on fait des efforts, ben ça... Comme on fait des efforts pour... C'est les motos maintenant. Je suis désolé. Je vais pas monter cette vidéo parce que j'ai pas le temps, mais... Donc... Hop, 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 je reprends. Donc vous avez 25% du prix et 15% pour le raffinage et la distribution. Il y a un coût environnemental à faire les choses un peu plus proprement. Donc ça fait un surcoût. Et vous avez aussi un coût purement normatif de gens... Pardon. Et là, on peut se rapprocher de dysfonctionnements qui est que ben vous avez une accumulation de normes qui nous viennent de Bruxelles qui font que les choses coûtent plus cher pas forcément pour des choses mieux. Ça, c'est un truc qui est vachement important. C'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. C'est quand on se met à identifier l'écologie et le développement durable avec de la norme. Non, je suis désolé. Il en faut un peu, mais là, on en a trop et on en a au point que ça devient totalement dysfonctionnel et que vous vous retrouvez à force de normes à faire des choses totalement débiles qui est de vendre des énormes 4x4 qui pèsent 2 ou 3 tonnes, 2 tonnes 5 parce que vous avez deux moteurs dedans à cause de normes. Donc la norme, on fait n'importe quoi à cause de normes aussi. Il ne faut pas... Donc ça, ça m'énerve beaucoup et que probablement que cette petite raison en plus marginale est que ça montre un peu un, qu'on a fait des progrès et qu'on accepte de payer un peu plus cher pour faire les choses un peu mieux, mais peut-être aussi que d'un point de vue d'organisation, le poids des normes est en train de devenir dysfonctionnel. Et ça, c'est important parce que ça nous met la transition. Où est-ce qu'on va à partir du moment où on a ça ? À partir du moment où on n'est pas capable de s'adapter à un nouveau prix et on n'est pas capable de flécher... Pourquoi est-ce que c'est important de flécher le prix de l'essence vers ce à quoi ça doit servir et pas désendetter l'État ? C'est que derrière, ça permet de gérer les choses correctement. Et là, on n'est plus capable de gérer. Et donc, où est-ce qu'on va ? On va vers de la pénurie. Il me semble que j'ai commencé cette vidéo par là en disant qu'on allait vers de la pénurie. Je fais une première version que j'ai ratée. Si je ne l'ai pas dit, je vous le dis maintenant. Le résultat, c'est la pénurie. Et pourquoi on va vers la pénurie ? Parce qu'on n'est pas capable de s'adapter, parce qu'on a ces espèces de strates où on ne comprend plus rien, parce qu'on utilise de l'argent pour de la soutenabilité, parce qu'aujourd'hui, on essaye en même temps de faire de la transition énergétique et de préserver le pouvoir d'achat sans s'attaquer au véritable problème qui est le troisième larron, qui est le détournement que l'État fait de cette taxe, et qu'à cause des normes qui font qu'on ne peut pas s'adapter correctement à la réalité, parce qu'on ne s'adapte non plus à la réalité, mais à la norme, la norme étant négociée par des lobbyistes qui font à peu près n'importe quoi à Bruxelles. Et donc, quand on fait n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe ? La réalité s'impose toujours, c'est presque la définition même du réel, et à la fin, on arrive à quoi ? Eh bien, on arrive à de la pénurie. Et quand je dis ça, c'est que vous avez un article qui est sorti en Irlande, aujourd'hui, c'est marrant, c'est sorti par l'Irlande, où il y a des tests qui ont été faits justement sur des problèmes de pénurie, il y a des exercices, de la même manière qu'on faisait des exercices sur le Covid, mais là, on fait des exercices sur des pandémies, on fait des exercices sur qu'est-ce qui se passe si on arrive en pénurie d'essence. Mais pourquoi ? Parce que oui, on risque d'arriver en pénurie d'essence si on continue à déconner comme on déconne, encore une fois, on est en été. L'hiver, ça va être autre chose. Et bien évidemment, il voit les pénuries arriver quand ? À partir de l'automne. C'est pas pour rien. Et dans cet exercice-là, quel est le résultat de la pénurie ? C'est très important, je vous mets des liens en description d'ailleurs. Le résultat de cet exercice, c'est que on va vous reconfiner ! Mais non, je déconne pas en plus. C'est un truc de ma boule. On va vous reconfiner, c'est-à-dire qu'on va vous assigner à la résidence, on va vous mettre en télétravail pour limiter ça. On ne va approvisionner que certaines stations-services à côté des hôpitaux, à côté des centres absolument importants où on est obligé d'avoir de l'essence. Et en gros, on va vous refaire exactement ce qu'on a fait avec le Covid. Ce qui est important, c'est-à-dire que c'est là où on se rend compte que c'est pas forcément le Covid qui nous a dicté la manière de réagir, mais le système dans lequel on est qui a dicté la réponse. C'est très important, ça. Et qu'on peut voir que ça a été relativement dysfonctionnel sur le Covid, je n'irai pas plus loin sur la question. Ça ne va pas être plus fonctionnel le jour d'un problème de pénurie d'essence. Et c'est ce que je vous dis, on est en train de rentrer en capitalisme de pénurie. Ce n'est pas la première fois que j'utilise cette formule. Et là, on en a une preuve de plus avec ces exercices de pénurie, avec ces hausses de prix que l'on n'arrive pas à gérer parce que, encore une fois, l'État déconne totalement derrière. Et donc, vous, ce qui est important, c'est qu'il faut vous y préparer. Et là, ça va dans tous les sens. Il faut vous y préparer comment ? En investissant éventuellement sur du pétrole pour monétairement pouvoir compenser la hausse des cours en achetant du total. Il y a des choses plus importantes. Alors, j'ai dit des dossiers là-dessus sur comment investir intelligemment sur le pétrole, pas que en investissant dans le total. Vous pouvez, bien évidemment, acheter un vélo si jamais c'est possible pour vous. Vous pouvez stocker de l'essence. C'est des choses qui peuvent se faire. C'est même... Alors, ça a un coût de stockage qu'il faut prendre en compte. Et vous avez tout un tas de choses que vous pouvez faire. Il faut réfléchir. Alors, bien sûr, pour vos déplacements. Également, pour votre chauffage. Et donc, ça, vraiment, je vous invite tous à réfléchir à votre consommation d'énergie. Et c'est beaucoup plus comme ça qu'on va régler le problème que les normes bruxelloises. C'est, nous, à notre petit niveau, confrontés à leurs conneries ou bon an, mal an, parce qu'on préfère essayer de vivre plutôt que de crever la bouche ouverte. On va s'adapter, malgré eux, pas grâce à eux. Et bien ça, plutôt, on commence. Plutôt, on regarde la réalité en face. Plutôt, on se dit, bon, il faut bien qu'on y fasse quelque chose. Et puis, on va essayer de sortir de Netflix, de sortir des soirées où on regarde la téloche en bouffant de la merde, où on va peut-être réussir à retrouver de la vertu et même retrouver un peu de plaisir à un travail bien fait. donc, vous avez, comme je vous l'ai dit, de l'investissement à faire sur les matières premières, de l'investissement à faire sur le pétrole, bien évidemment. Il y a un truc, je ne vais pas vous faire, je ne vais pas vous en convaincre ce soir parce que c'est très difficile à comprendre, mais en vrai, avec le bordel qui arrive, vous aurez à avoir, vous allez avoir de l'inflation. Celle-là, elle est là, elle va durer. Ils vous disent qu'il n'y aura plus d'inflation en 2023. Tu parles, l'inflation est là pour encore longtemps. Mais ce n'est pas pour autant que tes taux vont remonter. Donc, quand vous voyez là qu'elle vous dit qu'elle a besoin, Elisabeth Borne a besoin d'énormément d'argent pour financer sa transition énergétique, qu'elle a besoin d'énormément d'argent aussi pour vous faire tous les chèques qu'elle va vous promettre de vous faire, bien, cet argent-là, il faut bien qu'il vienne de quelque part et il va venir d'où ? Il va venir de baisse des taux. Et cette baisse des taux, il y a des manières de la jouer, il y a des manières qui sont très lucratives et on est en ce moment sur un bon, il faut y aller progressivement, mais on commence à rentrer dans une phase très intéressante pour faire de l'obligataire de taux. Pareil, je vous mets ça en description. Ça, c'est pour les gens qui connaissent un peu plus parce que je sais que je vais refaire une vidéo « Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume » je vais travailler cette question-là plus précisément. Donc voilà, voilà un peu toutes les choses qu'on peut faire. Et donc vraiment, on n'est pas démuni. Et dernière chose, l'endroit même où vous habitez est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne voit pas habiter de la même manière selon les prix. Et là, il y a quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup, c'est que c'est un truc qui a tendance à pousser à la surcentralisation dans les villes, ce qui ne me plaît pas du tout parce qu'on vit mal aujourd'hui dans les centres-villes français. Les hyper-centres sont encore agréables, mais les premières périphéries, tout est en train de se dégrader. Mais en revanche, à mon avis, les petites villes de province, les centres-villes de petites villes de province où on peut tout faire à pied ou à vélo, sont des endroits où je vous conseille d'aller investir en immobilier si vous pouvez. Je l'avais déjà fait, je vous ai déjà conseillé ça au tout début du Covid. Là, si les déplacements commencent à coûter de plus en plus cher, il va y avoir spatialement une réorganisation de notre manière de vivre. Alors, ça va être assez conflictuel parce que la tendance naturelle des populations est plutôt de sortir des centres-villes qui deviennent invivables. Mais il y a un équilibre qui va se faire et cet équilibre, à mon avis, et jusqu'à présent, j'ai raison, elle se fait sur la petite agglomération de province à forte qualité de vie. Allez, moi, je m'arrête pour ce soir. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que l'analyse et les solutions vous intéressent. Je les ai esquissées, encore une fois, lisez les dossiers, abonnez-vous. Je vous mets tout ça, ça vaut le coup de s'étudier, c'est des questions qui sont importantes. Sous-titrage ST' 501